Bonjour, mardi, il est 10h30, je suis un peu à la boue, ça va, c'est pour aller faire des courses, mais vu qu'après j'ai des petits rendez-vous, il faut vraiment que je retourne chez Rituals, acheter, j'ai plus, mon baume il est à ras, ouais, il y a plus, il y a plus, il y a plus, oui, donc je vais faire des courses, notamment pour mon nouveau régime alimentaire, et puis croquettes, le pot, j'avais pas vu, vous savez c'est un distributeur automatique, en fait elles sont pas tombées puisqu'il n'y en avait plus, voilà, je vais vous donner du pâté en attendant, mais il faut quand même que j'aille lui remettre tout ça, c'est trop mignon toi, lui maintenant elle est en retard mon Jackie, eh oui, eh oui il est beau, il est très très beau, bon toujours aussi fan, je vais me prendre des grosses crevettes, bon c'était compliqué là, ça fait 6 jours sans sucre, je peux vous dire que je le ressens, et j'ai un peu la tête qui tourne, j'ai pris les croquettes pour Jackie, je lui ai déjà mis la moitié dans le truc, non, 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 ah, c'est le top du top, wilderness, et euh, je suis claquée, je pense que je suis en petite chute de tension, j'ai froid au visage, je me sens faiblesse, mais en tout cas je tiens, et ça fait super plaisir, de filmer avec un fond qui est enfin bien, donc j'ai fait, attends, ça je vais mettre tout de suite au frais, j'ai pris des grosses crevettes cuites, comme ça, ça je l'ai frais avec un peu de coriandre, un peu de lait de coco, parce que oui, forcément là je viens de faire un petit plein de courses pour un peu ajuster avec mon régime, j'ai eu envie de me faire des crêpes, et forcément, bah je vais pas mettre de lait, de lait classique, je vais pas mettre de farine, parce que le gluten, non, et donc je vais faire des petites crêpes, forcément, il y aura quoi dedans ? Ouais, donc j'ai pris du lait de coco, mais ça c'est pas pour les crêpes, ça sera pour aller avec mes crevettes, de la coriandre, et ça c'est très très bien, vous savez pourquoi c'est bon la coriandre ? Pas assez bon, dans le sens, il est bon de mettre de la coriandre sur, mais tu t'arrêtes ? Bon je crois qu'il est surkiff, de mettre sur par exemple le saumon, les poissons en général, les crevettes, parce qu'on sait que dans la plupart, même quasiment tous, il y a des métaux lourds, c'est vraiment pas bon pour l'organisme, et ça en fait, ça, comment dire, ça va venir un peu neutraliser la coriandre, le saviez-vous ? Donc au niveau des courses, il n'y avait rien de fou, et aussi un pack de Volvic, et là je vais tout ranger, il est midi 4, j'ai en rendez-vous à 14h, la dame de mes transporteurs députés, qui vient à la maison pour me donner encore des rouleaux pour mes étiquettes, et les fameux sacs, le ramassage de mes boxes, comme ça, ça sera déjà dans des gros sacs. Après je sais, ouais c'est dommage pour lui, après je sais qu'Eric, cet après-midi, il ne travaille pas, je crois que c'est exceptionnellement. Je vais voir, si jamais ça ne dure pas longtemps avec la dame des transports, peut-être qu'on bougera, on verra. C'est devenu hyper agréable de ranger les bouteilles, avant on les était toutes par terre. Oui, vous m'avez tous dit que le résultat était hyper chouette, j'ai eu à faire vraiment, là c'est des très très bons, très pros, les menuisiers, vraiment hyper beau boulot. Il y a un petit côté haussmannien je trouve, non ? Je pense qu'il devrait plus tarder, il est 14h09, je ne vais même pas demander à Eric si... Ah si, je lui ai dit, je lui ai dit 7h10, si jamais ça ne dure pas trop longtemps qu'on bouge. Et je crois qu'il n'avait pas l'air mécontent. Donc moi ça me permettrait d'aller sur Chartres, je sais qu'il y a aussi des boutiques, parce que ce matin j'ai demandé du pain sans gluten, j'ai demandé des trucs, ça, ils ne font pas, ils ne font pas, les potres. Donc je sais qu'il y a des magasins un peu plus spécialisés, ce genre de trucs. C'est chez Rituals, et puis surtout un petit peu sortir, me changer un peu les idées aussi. Et voilà, avant le grand rush des box. Bon voilà, elle est passée, ça c'est du sac. Mais ça va être hyper pratique. On a eu pas mal de rouleaux également, d'étiquettes, pour l'imprimante. Et j'ai eu aussi pas mal encore de réponses à toutes mes questions, donc c'est top. Je suis embêtée, j'ai demandé à Eric, mais il me dit en fait qu'il attend une livraison. Livraison entre 8h et 18h. J'ai froid, je pense que c'est le fait de m'affamer là, depuis le 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 6 jours que je suis en train de m'affamer, du coup pour affamer le champignon. Mais ouais, je suis faible. Faible et j'ai froid. En plus, j'aime pas. J'ai vu, je vois, je maigris. Moi j'aime pas quand je maigris du visage, ça va pas. 4h. Donc, je vais faire les petites crêpes, sans gluten, sans sucre. Et Eric, je vais lui faire aussi, il va goûter. Mais lui, il va pouvoir prendre dessus, regarde ce qu'il s'est pris. Du peanut 100% et c'est A. Il me dit, ah c'est du A. Donc il était là en train de me le manger, comme ça je fais. Le A veut pas dire, n'est pas gage non plus de produits hyper clean du tout. Ouais, bon on va tester ces petites crêpes. La pâte, elle ressemble à ça pour le moment. Moi, la pâte est pas si moche que ça. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien, il n'y a pas de beurre, il n'y a rien. Juste l'olée végétale, la farine sans gluten et deux oeufs. Il n'y a vraiment rien de plus simple au niveau des ingrédients. Donc j'ai pris celui-ci, épautre sans sucre et puis la fameuse farine sans gluten. Et pour beurre ma poêle, c'est de l'huile de coco. Vous vous rendez compte, je suis obligée, j'ai commencé le 4, je marque tout. Le matin, le midi, quand je le prends, parce qu'en fait des fois je ne sais plus si je l'ai pris, je ne l'ai pas pris, donc je n'ai pas envie de faire de doublon. Au moins, c'est clean. Par contre, sur le site, ils te disent bien qu'il ne faut pas chercher à faire une crêpe déjà. Ok, la forme de crêpe, pas trop fine, pas trop épaisse. Je ne me suis pas pris la tête, c'est la première. C'est expérimental. Ça a l'air de bien se décoller quand même. J'ai tellement de la dalle que je pourrais manger n'importe quoi, je vous le dis. Autant, je n'avais plus d'appétit il y a 3-4 jours, là j'ai vraiment faim. Écoutez, ça se décolle. Voilà, écoute. C'est un pavé le machin. Je vous montre au moins l'aspect. Par contre, elles sont quand même assez épaisses. Écoutez, ces crêpes étaient très bonnes. Après, moi, je ne suis pas objective, j'avais la dalle. Mais Eric m'a dit, non, ça va, ça va. Ce n'est pas exactement la même chose, mais ça passe. Là, je vais à la pharmacie, voir si je peux avoir mes IPP. J'ai oublié de renouveler. Je ne sais pas s'ils vont m'enfiler. Et en même temps, regardez, il fait bombe, ça fait un bien fou. Bon, effectivement, mon ordinateur, c'était plus bonne, donc j'ai pris ça, il n'y en a que 7. Je vais à Butte pour voir un luminaire et les chaises, si elles sont toujours là, s'il y a des nouveaux modèles, les chaises de bar. Ça va me changer les idées en même temps, ça va me sortir, voilà. Bon, ben, elles sont là. Elles sont là. La rouge, en plus, elle est à 40 euros, le 2,90. La verte, celle que je veux, elle est à 89. Je ne sais pas. Je pensais plus vraiment à celle-là, qu'à l'intérieur. Je trouve que c'est moins évident quand même, c'est plus criard. En tout cas, il n'y a pas de nouveau modèle. Bon, ben, je n'ai pas de coup de cœur. Celui-ci est sympa, mais je n'ai pas envie qu'on voit l'ampoule comme ça, trop, ça peut éblouir. Non, j'ai pas... Après, j'ai un modèle en tête, donc forcément, ce n'est pas évident. Ce n'est pas grave, c'était vraiment, on va dire, une mise en bouche pour voir un peu ce qu'il pouvait. Et puis, il faut que ce soit un modèle aussi, vu que c'est au-dessus de la cuisine, qu'il ne soit pas trop salissant. On ne va pas partir sur du blanc ou du beige. De retour, je viens de péter une assiette. On va rester déjà pas beaucoup. En fait, demain, parce qu'il y a Eric Darnay, mercredi, il n'aura pas cours, j'ai envie d'aller à Maison du Monde. Pour tout ce qui est luminaire, c'est quand même autre chose. En tout cas, pour voir ça, et en même temps, vu qu'à côté, il y a bio machin, et il y avait autre chose qu'il fallait que je prenne. Je ne sais plus, mais enfin bon, demain, c'est fort probable. Ça dépendra aussi de mon état, mais qu'on se fasse un petit tour là-bas. Ah si, et chez Rituals, ce qui est également dans le complexe, on va dire. Alors, j'ai préparé mon plan de travail. Je suis obligée, parce qu'il est fou, de fermer la porte. Donc, crevettes, ça, forcément, ce sera pour Eric, avec le gluten là. Je vais mettre un peu de noix de cajou, lait de coco, curry, coriandre, et voilà. C'est une nouvelle journée, mercredi. Ça va être un peu un journal de bord, là, ces vlogs. Je suis complètement épuisée là. Là, vraiment, ça se ressent, physiquement, évidemment. Je perds, je perds. Je vous dis, j'ai perdu 4,5 kg. 4,5 kg en 7 jours, évidemment, c'est trop. C'est ce qui fait que tu es cru. C'est le sucre, en fait. C'est de plus m'alimenter en sucre, je le sens. Après, voilà, c'est pour la bonne cause. Mais le moral, ce n'est pas ça du tout, forcément. Pas du tout, du tout. Donc, il faut que je me booste. C'est pour ça que j'aurais bien aimé, quand même, cet après-midi. Comme je vous ai dit, parce qu'il est midi ce matin, c'est le 10. Donc, ça veut dire qu'il fallait que je passe toutes les commandes avec les marques pour la boxe, que je règle toutes les factures, que je programme aussi le flyer, enfin, plein de paperasse. Pour, justement, être tranquille cet après-midi, pour peut-être aller à Charles. Vous savez ce qui s'est passé avec le fait qu'on soit resté aussi ici, parce qu'Eric attendait son colis. Donc, 18h, rien. Il reçoit un nouveau message. Ça peut aller jusqu'à 19h30, 19h30, rien. Et là, 20h, je vois, c'est Amazon, la petite fourgonnette devant la maison. Mais elle s'est garée et elle est repartie si sec. Elle a envoyé un message à Eric. Ils ont envoyé un message à Eric en disant, nous avons tenté de vous livrer, mais vous n'étiez pas chez vous. C'est hallucinant. J'étais à la fenêtre. J'ai même pas eu le temps de leur dire qu'ils se sont barrés. Ce qui veut dire que ça va être redéposé aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas. C'est hallucinant. En plus, on paye plus cher pour être livré plus vite. Voilà un petit peu les nouvelles. Ça pompe. Je vais me prendre mes petites gummies. Je continue à le prendre, le traitement de gummies, parce que c'est sans sucre. Ça tombe très bien. Pour les cheveux. C'est quand même, ça me fait un petit réconfort. Ah, première boîte presque finie. Ce qui veut dire que j'ai presque fait un mois de traitement. Il y en aura trois. Est-ce que je bois du net mieux ? Franchement, pas du tout. Enfin, pas encore. Je vais me faire un petit avocat. Ça va apporter un bon apport à un grain avec du bon poulet. On va changer mon point. Il veut qu'on parte maintenant. Il faut voir que je m'organise. Est-ce que j'ai pas fini le montage ? Ce soir, bon. Écoute, tant qu'il est chaud, on le fait. Et ta livraison, du coup ? C'est pas avant 17h. Je vous montre quelque chose. Je vais chercher Jackie partout. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un petit peu. OK. Attention. Qu'est-ce qu'il fait, Bilou ? Il est là. Sur un radiateur. Sur le jean de papa qui est en train de sécher. Tu joues à cache-cache, Bilou ? C'est nouveau ce délire, c'est quoi ? On ne sait pas. On ne sait pas. Tu joues à cache-cache, toi ? Un peu, quand même. Bon, finalement, on a grignoté ici. Moi, je vais, une fois que j'ai fini le montage, je vais aller toute seule à Chartres. Je vois qu'il est crevé. Il s'est allongé, il naze. Et en même temps, je ne peux comprendre parce que moi, j'ai vraiment besoin de trucs de meufs. Voilà, donc je vais y aller dans l'après-midi. Ah, il s'est élevé. Et je vais arrêter ce petit, petit vlog maintenant. Et je vous reprends pour la suite vendredi. C'est ça, pourquoi je parle avec le casque ? C'est ridicule. Je vous fais un gros bisou et à très bientôt. Ciao.